On reçoit Gérard Michel, qui a joué tout à l'heure au passage des coureurs, mais presque toute la journée, on va en préparation après. Donc, vous jouez d'un instrument de musique qui s'appelle le corps des Alpes. Oui, c'est des Alpes. Donc, ce n'est pas tout à fait ici. C'est-à-dire que les Alpes sont appropriées, mais par contre, il existait ici depuis très longtemps aussi. Par contre, il était un peu plus court, il était en fer blanc. Et là, l'instrument que vous avez aujourd'hui, vous jouez avec Elisabeth. Oui, Elisabeth, oui. Qui est votre épouse. Exactement. Vous jouez cet instrument, donc à deux, avec un son. Alors, il est fait en bois ici, en tout cas. Oui, c'est du bois, de l'épicéa. Vous l'avez fait fabriquer, j'allais dire, sur mesure. C'est quelque chose qu'on trouve comme ça dans le commerce ? Non, ça ne se trouve pas dans le commerce. C'est du travail artisanal. Et c'est celui qui le fabriquait, il a 92 ans. Et il joue dans notre groupe encore. D'accord. Alors, vous avez un groupe qui s'appelle l'éco du Gâchenet. Exactement. Et donc là, vous êtes plusieurs à jouer, j'imagine. Oui, on est six. Et il y a des partitions, que j'allais dire, exprès, enfin, écrites pour cet instrument-là. Exactement, oui. C'est écrit seulement pour les corps des Alpes. C'est un instrument qui vient de Suisse ou qui est français ? C'est-à-dire que ça vient d'Autriche. Au départ, c'était de l'Autriche. Les Suisses, ils se les ont appropriés. Mais ça vient d'Autriche, au départ. Et puis tout doucement, ça a passé les Alpes. C'est venu ici, puis c'est remonté. C'est remonté vers l'Alsace. Alors, c'est une musique que l'on joue dans quel moment ? Dans les fêtes de village, dans les rencontres de corps des Alpes où on est très nombreux. Ou alors dans les anniversaires, des mariages. Dès qu'il s'agit de faire la fête, on peut sortir le camp des Alpes. Voilà. Et alors, c'est quelque chose qui est très long, qui est très doux. En fait, ce n'est pas... Lourd, ça n'est pas... Au niveau des morceaux. Enfin, comme je dis... Pour jouer. Qui est très long. Oui, c'est long, c'est calme. Ça va avec la nature, avec les montagnes. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une musique qu'on aimerait ou qu'on pourrait écouter allongée dans l'herbe sous les arbres, sous les épicéas et presque s'endormir à ce son nombre doureux. Se relaxer, tranquillement. On se relaxe. Du coup, je vous ai vu tout à l'heure, dès qu'il y avait des corps qui passaient, vous avez joué de ces instruments pour les accompagner. Oui, exactement. Oui, ça change, des cloches et puis des applaudissements. Alors, il y avait aussi les cloches. Il aurait pu y avoir les cloches des Alpes. Vous êtes souvent demandé, avec l'écho du Gacheté, c'est un groupe ici de Minster, de la vallée de Minster ? Oui, c'est le groupe de Stosvir. La base est à Stosvir. Mais on en a qui viennent de la plaine aussi. Alors, ça s'apprend facilement. Comment on fait ? Il s'agit de souffler ? Non, pas tout à fait. Il faut serrer les lèvres, il faut souffler très fort. Il faut souffler ? Vous avez une base musicien au départ, avant de vous lancer dans ce corps des Alpes ? Moi, non, pas du tout. Mais ceux qui l'ont, ils jouent beaucoup mieux. Ils jouent beaucoup mieux. C'est plutôt sympa ce que vous avez joué. En groupe, vous êtes souvent demandé, vous partez ou vous restez que dans la région ? Bon, on reste beaucoup dans la région. C'est rare qu'on aille parce qu'il y a quand même des groupes un peu dans toutes les montagnes. Donc, c'est vraiment rare que nous, on y aille. C'est plutôt les groupes de là-bas qu'ils appellent. Du coup, est-ce qu'il y a des festivals de musique, de corps des Alpes ? Des rencontres. Des rencontres. Il y en avait une à Master tous les deux ans. Mais cette année, ça devait y être. Ils ne le font plus. Master ne veut plus l'organiser. Alors, pourquoi ? Parce que le bruit les gênait ? Je trouve ça joli de deux manières. Je trouve ça joli d'abord de la musique qu'on entend, gentille, douce, etc. Mais c'est aussi joli de voir comment ont été faits ces instruments. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Et puis, on peut expliquer aux gens. Beaucoup ne le connaissent pas. Et ça attire du monde. Mais simplement, Master dit que ça fait trop de travail pour organiser ça. Ah bon. Parce que le Tour de France, ça n'a pas fait trop de travail. Mais du coup, il y a différentes tonalités dans ces instruments. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent être plus aigus, plus graves, moins graves. Mais disons que oui, on a plusieurs tonalités. Mais dans le groupe, on a tous la même tonalité. Et on a juste une autre voix, une autre qu'on joue. Mais donc, la tonalité, c'est pour tous la même dans le groupe. Pour tous la même. Alors vous, malgré que vous ne soyez pas à la base formé, peut-être au solfège ou à d'autres instruments, vous écrivez, vous inventez, vous jouez des choses qui existent ? Oui, on joue uniquement ce qui existe. Alors là, j'ai vu, tout le monde vous connaît, les gens qui étaient au passage du Tour. Alors les cohorts, vous ne vous connaissez pas, ils ont peut-être été surpris. Ils n'ont pas ralenti quand même. Non, mais il y en a qu'on regardait quand même. Il y en a qui ont regardé en disant, qu'est-ce qui se passe ici ? Ils ont vu visuellement et le son qui... En tout cas, c'était original de vous avoir aujourd'hui. Forcément, c'est local. Et le Tour de France ne passant pas encore en Autriche, ils n'auront pas l'occasion d'en entendre. Mais c'était plutôt sympa. Vous nous avez presque bercé. Ça nous a permis de continuer ou de passer la journée bien tranquillement au son de vos instruments. Je rappelle que c'est ce qu'on appelle les corps des Alpes. Que vous avez un groupe ici qui s'appelle l'écho du Gâchené. Et que vous, vous avez joué à deux aujourd'hui. Vous auriez pu jouer à plusieurs. Et vous avez égayé le passage des coureurs. Et toute la matinée que nous avions avec vous. Merci, Gérard Michel. Allez voir. Vous êtes impatients de retourner voir. Les coureurs sont passés ici. Mais sur l'écran géant, mis en place par la municipalité de Sosvir. On veut savoir si Thibaut Pigot arrive au bout. Je ne sais pas quel est votre pronostic. On ne sait pas encore gagner. On ne sait pas encore gagner. Mais on le saura dans quelques minutes. Merci. Il a encore une grosse montée. Il a encore une grosse montée. Je vous remercie.